Bonjour mes amis Balance, nous sommes toujours le 19 mai, décidément je vais en faire plusieurs aujourd'hui et donc on va faire le tirage pour le mois de juin, d'accord ? On va commencer pour vous, un peu différemment des autres mes amis Balance, je vais commencer plutôt par de la phytothérapie On va commencer par un traitement, alors ici j'ai plusieurs plantes qui apparaissent pour vous D'abord j'ai de la fève de cacao, alors la fève de cacao c'est pas du chocolat, enfin si c'est du chocolat mais je veux dire c'est pas le chocolat que vous allez manger et vous allez, en fait là ce qu'on veut parler c'est vraiment de la fève de cacao Il faut travailler, en fait c'est paradoxalement, c'est un outil qui va vous permettre de maigrir Donc pour ceux de mes amis Balance qui ont envie de préparer l'été, et bien utiliser de la fève de cacao ça va être efficace pour vous cette fois-ci Ensuite, il va falloir aussi travailler avec la mamélis H-A-M-A-M-E-L-I-S H-A-M-A-M-E-L-I-S H-A-M-A-M-A-M-E-L-I-S Ça va vous permettre en travaillant avec cette plante de travailler aussi sur votre circuit sanguin parce que vous avez des petites fragilités à ce niveau-là, surtout au niveau des varices Donc là aussi c'est pour préparer l'été donc allez chercher des crèmes à base d'amemélis et vadigeonnez vos jambes vous aurez des jambes beaucoup plus légères et beaucoup plus en forme et puis une dernière plante pour vous, ça va être la pensée sauvage et ça, ça va vous permettre justement de travailler également sur l'aspect de votre peau c'est un dépuratif de la peau et ça aide contre tout ce qui est eczéma, psoriasis, acné donc si vous avez des soucis de ce type là, si vous prenez des traitements à base de pensée sauvage ce mois de juin ça va très bien fonctionner pour vous alors, donc ça c'était pour l'introduction maintenant on va aller voir un petit peu quel est sur ce mois de juin pour vous mes amis Balance et bien votre chemin de vie, votre mission de vie qu'est-ce qui est primordial vraiment pour vous sur ce mois de juin alors ça y est, la carte est sortie et on nous dit qu'il faut que vous alliez prendre l'air alors, donc mes amis Balance je pense que vous avez, comme nous tous, beaucoup souffert du confinement même si vous avez eu un boulot où vous avez pu bouger, vous vous sentiez contraint là ça tombe bien, en plus je fais cette vidéo le 19 mai, bon vous la verrez peut-être que dans une petite dizaine de jours, le temps qu'elle soit parue mais profitez, profitez d'aller prendre l'air alors bien sûr vous pouvez aller prendre l'air dans les terrasses, etc. mais bon, pour moi l'air que vous devez aller prendre c'est vraiment dans la nature aller prendre de l'air dans la nature, aller vous rouler dans l'herbe, aller marcher pieds nus dans l'herbe, c'est très important il faut que vous repreniez contact avec la terre, il faut que vous repreniez contact mes amis Balance avec votre ancrage, mais dans le même sens du terme, c'est-à-dire vraiment aller dans la terre, aller dans une pelouse, déchaussez-vous et agrippez avec vos orteils la terre vraiment travaillez ça, agrippez-vous, d'accord ? agrippez-vous et ensuite détendez-vous complètement c'est-à-dire que l'exercice que je vous conseille là pour vous c'est un exercice qui se travaille justement pour apprendre la décontraction et en fait, pour se détendre, pour être moins tendu en fait l'exercice commence par le fait de comprimer de contracter tout ce que vous avez, tout ce que vous avez contracter ça le plus possible et ensuite vous lâchez et vous allez faire cet exercice plusieurs fois vous allez prendre l'habitude pendant ce mois de juin de faire cet exercice régulièrement alors vous pouvez le faire bien sûr dans la nature si vous en avez l'occasion, mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment, dans votre bus, votre air même dans la voiture, un feu rouge enfin voilà et prenez ce temps de faire cet exercice donc l'idée c'est de vous contracter, de contracter chaque muscle de votre corps comme ça, complètement et ensuite de relâcher totalement et idéalement vous faites ça trois fois d'affilée quand vous avez fait ça trois fois d'affilée vous avez fait une séquence et vous allez voir que plus vous allez faire ça plus vous allez acquérir cette sensation de décontraction parce que vous avez besoin mes amis balance en ce mois de juin de vous décontracter il faut vous détendre on en a tous besoin c'est sûr mais vous, vous plus particulièrement et si vous faites cet exercice et bien ça va vraiment sur ce mois de juin être extrêmement profitable pour vous maintenant on va aller voir les trois traits de caractère que vous allez avoir le plus besoin de mettre en exergue d'utiliser, de puiser dedans dans ces ressources que vous avez pour ce mois de juin en plus de l'exercice que je viens de vous indiquer en plus des traitements phytothérapiques de phytothérapie des trois plantes que je vous ai conseillé au début alors peut-être pas les trois en même temps choisissez celle qui vous parle le plus c'est un tirage général donc forcément vous n'avez pas tous exactement le même problème mais dans ces trois plantes vous trouverez bien une réponse à ce qui est votre problématique actuelle et en tout cas ce qu'elle sera sur le mois de juin alors le premier trait de caractère que vous allez utiliser il est ici relié au sanglier et on nous dit j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect donc vous avez la puissance en vous vous avez toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de vous et en plus si vous faites tout ce que je vous ai dit tout à l'heure donc vous allez encore plus avoir confiance parce que vous allez être plus détendu vous allez arrêter de contracter tout le temps justement en travaillant cet exercice de contraction-décontraction vous allez voir que la décontraction va arriver de plus en plus facilement en fait et cette décontraction justement elle va vous permettre d'aller puiser à l'intérieur de vous et d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance que vous avez la puissance à l'intérieur de vous et du coup vous allez trouver votre juste place et on va vous respecter on va vous respecter pour ce que vous êtes pour qui vous êtes sans vous juger le respect c'est prendre conscience de quelqu'un sans avoir à le juger d'accord alors le deuxième animal qui vient c'est le renard alors ce renard il nous dit quoi il nous dit que vous allez trouver que vous allez mettre les bons masques en fait vous allez trouver comment être vous-même en mettant les masques sociaux qui vont vous permettre d'obtenir ce que vous voulez c'est-à-dire que cet aspect-là du renard un petit peu rusé etc ben en fait vous, vous allez trouver les bons codes vous allez appliquer les bons codes vous allez les utiliser mais comme des outils vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ces codes mais vous avez compris qu'en utilisant ces codes spécifiques vous allez obtenir ce dont vous allez besoin donc c'est ça que vous allez être capable également mes amis Balance de faire pendant ce mois de juin vous allez être beaucoup plus efficace dans votre manière de vous comporter dans la société vous avez décodé certaines choses vous avez compris comment certaines choses fonctionnent et sans pour autant vous renier ou sans pour autant mentir ou quoi que ce soit et bien vous allez être capable tout en étant vous-même de beaucoup mieux utiliser ces éléments et du coup ça va totalement aussi avec ce que je vous ai dit tout à l'heure de ce sanglier qui est capable de détecter les bonnes les bonnes ressources pour trouver sa juste place à être respecté donc vous voyez c'est vraiment c'est vraiment ce qui se dessine pour vous mes amis Balance pendant ce mois de juin alors un troisième trait de caractère même si là on a déjà deux pistes très intéressantes alors le troisième ça va être la corneille j'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans ce mois qui va être assez matérialiste finalement et bien vous allez réussir vous allez réussir à rééquilibrer et justement très probablement à trouver cette juste place et bien en développant votre spiritualité vous allez être une personne qui va utiliser dans sa vie de tous les jours ses capacités sa spiritualité sans l'imposer aux autres sans la contrainte mais sans forcément non plus prendre une spiritualité toute faite c'est-à-dire une religion qui vous serait imposée non vous allez être capable de construire votre propre spiritualité vos propres croyances vos propres valeurs vous allez combiner ce qui vous convient le mieux et c'est ce que je vous dis depuis le début c'est-à-dire que vous allez réussir en fait à être vous-même tout en étant dans la société en ayant une position plus intéressante plus avantageuse dans la société d'un point de vue relation amoureuse c'est pareil c'est-à-dire que vous allez enfin comprendre qu'il n'y a pas en fait il n'y a pas de règle dans des relations sentimentales il n'y a pas d'attente à avoir il y a à être soi-même et l'autre est aussi soi-même donc lui-même ou elle-même donc du coup il faut que vous appreniez à être vous-même avec l'autre mais d'accepter que l'autre n'est pas vous d'accord et ça vous allez mieux le comprendre c'est pour ça que si vous espérez une rencontre ou que vous avez eu des échecs et bien ce mois de juin vous devriez normalement faire une rencontre plus intéressante alors oui mais vous allez d'abord avoir besoin de repousser le passé de repousser du passé et bien les chagrins et les malheurs que vous avez eu avant il faut arrêter de les ressasser il faut que vous soyez plus dans confiance en vous quand vous aurez réussi à vous débarrasser de ça et bien vous allez faire la rencontre d'un gentleman ou d'une lady c'est à dire quelqu'un qui aura de la bienveillance qui aura qui sera lui-même ou elle-même mais qui sera capable d'avoir toute la bienveillance et toute la compréhension et tout l'amour inconditionnel pour vous laisser exister aussi mais vous il faut vraiment que vous fassiez attention à ne pas essayer d'emprisonner cette personne il ne faut pas que vous essayiez d'emprisonner cette personne cette personne qui a une énorme bienveillance autour de vous et si vous avez été dans des chagrins et dans les malheurs avant c'est parce que vous étiez dans une série d'attentes vous étiez dans une série d'attentes vous calquiez l'image du prince ou de la princesse charmante sur la personne que vous étiez rencontrée et du coup vous voulez qu'il ou elle rentre dans un cadre or les gens ne rentrent pas dans les cadres les gens sont tels qu'ils sont ils ne rentrent pas dans un cadre ils ont leur propre cadre et ils ne changent jamais les gens ne changent pas donc n'essayez pas d'espérer que l'autre va changer d'accord mais essayez de voir comment est cette personne si vous arrivez à accepter la personne telle qu'elle est à la prendre dans sa globalité même les aspects qui ne vous plaisent pas et bien ce sera vraiment quelqu'un de très important pour vous et ça va très très bien se passer mais il faut que vous fassiez ce travail sur vous-même d'accepter que l'autre ne peut pas coller à tout ce que vous attendez d'elle ou de lui d'accord bon maintenant on va tirer la carte de l'oracle chamanique ici et donc on va voir un petit peu comment comment vous allez devoir avancer travailler sur vous-même alors ça tombe bien ici on a la carte de perception d'accord la perception que vous avez de la personne la perception que vous avez de vous de la perception que vous avez de la relation sentimentale elle-même la perception de votre propre vie il va falloir également travailler là-dessus et vraiment en fait si vous voulez qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte elle veut dire que toute chose est neutre tant que vous n'avez pas défini ce que vous vouliez qu'elle soit alors j'ai déjà dû donner cet exemple mais je le redonne pour ceux qui ne me connaissent pas un événement tout événement est neutre il pleut voilà il pleut c'est un événement d'accord si vous avez décidé que oh mon dieu il pleut c'est triste je ne pourrais pas faire tout ce que j'ai envie de faire oh la la ça me saoule en plus j'ai mis un pantalon blanc je vais en foot partout je vais être sale je vais forcément marcher dans une flaque voilà vous partez avec une vision négative de l'événement et donc vous créez tout un tas de perceptions négatives vous percevez cela négativement et bien qu'est-ce qui se passe et bien dans la réalité il ne se passe que des trucs négatifs voilà parce que vous avez décidé en fait c'est vous qui avez décidé que cet événement était totalement négatif par contre si vous vous dites waouh chouette il pleut j'ai planté des tas de plantes j'ai des pots de fleurs sur mon balcon ça fait deux jours que j'ai oublié il fallait que je les arrose ben là il pleut super génial j'ai même pas besoin de les arrosser voilà et puis la pluie c'est chouette j'aime bien le bruit le tambourinement de la pluie sur les fenêtres après la pluie vient forcément le beau temps il y aura peut-être un arc-en-ciel vous voyez vous pouvez très bien commencer à vous projeter sur des perceptions totalement positives de cet événement qui est la pluie et à partir de là et bien tout ce qui va se passer tout ce qui va se produire toutes vos actions vont être totalement positives donc c'est vraiment ça il faut que vous travaillez sur votre perception des choses des choses présentes des choses qui arrivent des choses qui vont arriver et aussi une perception de votre passé vous pouvez très bien considérer que votre passé était quelque chose de triste et que ça vous pèse encore la réalité c'est que ça vous pèse encore c'est parce que vous avez choisi que ça vous pèse vous continuez à percevoir les choses négatives qui sont arrivées dans votre passé dans votre présent mais vous vous pourrissez votre présent vous vous rendez bien compte qu'en faisant cela vous pourrissez votre présent d'accord donc il n'y a pas lieu de faire ça il faut au contraire se dire bon ben écoute le passé c'est le passé et peut-être que vous pourriez commencer à travailler à avoir une perception positive des événements qui se sont passés dans votre passé de les redire de manière positive même si ce sont des choses qui paraissaient pas forcément sur le coup super fun même si c'est des choses qui vous sont arrivées qui étaient plutôt tristes et bien vous vous en êtes sortis vous êtes là vous allez bien vous allez mieux voyez ce que je veux dire ne laissez pas ces choses du passé continuer à vous encombrer vivez l'instant présent vivez dans l'instant présent dans le plaisir de cet instant présent et du coup ne vous laissez pas bouffer par votre passé non il n'y a aucune raison projetez-vous dans l'instant présent dans ces plaisirs et plutôt dans un futur positif que dans un futur négatif alors on a encore un recours là ça fait un moment que je n'ai pas repris ce tarot là et je voudrais en fait ici vous tirer trois cartes pour vous dépeindre un petit peu cette façon que vous devez avoir de faire des perceptions positives alors c'est le tarot de la lumière donc du travail de la lumière donc c'est un tarot qui normalement va nous amener justement vers des outils de perception beaucoup plus positifs alors première carte qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit la sororité de la rose voilà donc qu'est-ce que ça veut dire cette sororité de la rose ça veut dire que vous êtes vous pouvez rejoindre vous faites partie d'une sororité qui a pour mission la beauté le dévouement le mysticisme l'enseignement donc en fait au lieu de ressasser ce passé aller plutôt vers un futur un futur de beauté un futur de sororité la sororité c'est cette capacité de se mettre ensemble et d'avancer vers des belles choses en construisant grâce au fait que vous êtes plusieurs donc ça veut dire aussi qu'il faut aller vers vers une communauté il faut aller vers une communauté de gens qui sont dans la même vibration que vous ensuite on nous dit que vous êtes protégés vous êtes sous la protection donc ne vous inquiétez pas là mes amis balance vous êtes protégés et ce mois de juin est exceptionnellement protégé et protecteur pour vous et la troisième carte pour vous c'est que en fait c'est les limites boundaries ça veut dire les limites et en fait c'est vous qui déterminez les limites d'accord c'est à vous de déterminer les limites alors quelles limites et bien c'est à vous de déterminer quelles sont les limites que vous permettez aux autres de franchir quelles sont les choses que vous autorisez qu'on vous fasse en fait c'est vous qui décidez si on a le droit de vous faire quelque chose ou pas c'est vous qui déterminez les limites rappelez-vous de ça c'est vous qui déterminez les limites vous n'avez besoin de ne rien supporter vous n'avez pas à accepter les agressions des autres il suffit que vous définissiez vos limites vous devez leur dire si vous dites ah cette personne m'a fait ça mais bon allez je passe dessus et bien vous avez reculé la limite cette limite cette barrière et à chaque fois que vous allez céder la barrière va reculer la personne va rentrer encore plus profondément et va vous blesser plus profondément donc retravaillez vraiment la définition de vos limites de ce qu'elles sont vos limites de ce que vous avez envie que les gens puissent pénétrer au-delà de vous et de ce que vous voulez ou vous ne voulez pas réapprenez à dire non je l'ai déjà dit à un signe ce mois-ci mais apparemment vous aussi les amis balance vous avez besoin d'apprendre à dire non sur ce mois de juin voilà à bientôt au revoir à bientôt